Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'éco-conception des produits électroniques et des services connectés. Je suis donc Jean-Philippe Enault, ingénieur conseil chez WeNetwork et représentant du programme Captronic pour les pays de la Loire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, WeNetwork est un centre technique en électronique et objets connectés. Nous sommes l'animateur technologique du Technocampus électronique et IoT d'Angers. Notre credo, c'est la transformation digitale de l'industrie, à la fois côté produit et côté process. Nous proposons aux industriels et porteurs de projets différents services, de l'expertise technique pour sécuriser les étapes clés d'un projet, aussi bien sur la tech que sur la fab, de la formation, la mise à disposition de nos ressources industrielles pour expérimenter de nouvelles pratiques ou fabriquer des prototypes ou petites séries. Je serai votre animateur pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Merci à tous de veiller à ce que vos micros et caméras soient bien coupés. Je voulais tout d'abord remercier nos partenaires sur ce webinaire. Merci Laura de passer sur la slide suivante. La Chambre de commerce et d'industrie, qui sera représentée par Juliette Astoul, chef de projet Économie circulaire et éco-conception à la CCI Ménéloire. L'ADEME, représentée par Philippe Vincent, référent Économie circulaire à l'ADEME Pays de la Loire. Et EVA, avec qui nous avons bâti le programme de ce Morning Live. EVA sera représentée par Jean-Baptiste Puyou, directeur général, et Gwenaëlle Souffrant, responsable du pôle numérique chez EVA. À propos du programme, nous avons souhaité appuyer nos propos sur deux cas concrets qui vont nous servir de fil rouge. Et pour avoir accepté de témoigner, je tiens à adresser mes remerciements particuliers à Jason Poulain, qui est directeur de mission IoT chez IT Novem, filière technologique de la SNCF, et à François Neymo, directeur R&D chez BAB Group. Donc, si on passe sur la présentation du programme, Laura, s'il vous plaît. Donc, au cours de cette heure et demie, nous allons passer ensemble. Nous espérons vous convaincre de l'importance de se préoccuper de l'impact environnemental des produits électroniques et des services connectés. On ne considère pas que l'objet électronique embarqué, vous le verrez, mais aussi les réseaux de communication qui sont utilisés pour transférer les datas, la plateforme cloud pour traiter ces datas. En fait, il faut prendre la globalité du système dans l'approche environnementale. Nous souhaitons également vous donner quelques repères méthodologiques pour conduire une démarche d'éco-conception et vous présenter quelques appuis techniques et financiers pour engager votre démarche. Donc, le programme que nous vous proposons est celui-ci. Nous commencerons par planter des corps. De quoi parle-t-on et quels sont les enjeux dans notre secteur ? Ensuite, rien du mieux qu'une expérience concrète pour fixer les idées. Nous verrons ce qui a été réalisé en matière d'éco-conception dans le cadre du projet Green Lab for IoT, un service connecté et co-conçu. En s'appuyant sur cet exemple, nous abordons le côté méthodologique de l'éco-conception et notamment sur un sujet aussi complexe qu'un service connecté, celui de Green Lab for IoT par exemple. Nous illustrerons nos propos sur un deuxième retour d'expérience, l'éco-conception d'un produit électronique, le BabyCook, et un produit électronique en B2C. Et cet exemple nous permettra de voir comment valoriser l'éco-conception et quels sont les enjeux en termes de business. Nous conclurons les interventions en vous présentant différents dispositifs d'appui techniques et financiers mobilisables sur vos projets. Et puis enfin, nous terminerons par une séance de questions-réponses. Ce n'est pas parce qu'on termine par cette séance de questions-réponses qu'il faut vous empêcher de poser des questions via le chat, via le fil de discussion Zoom. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Nous verrons si nous pouvons répondre à quelques-unes d'entre elles entre chaque présentation. Sinon, on se réservera de toute façon 10 à 15 minutes à la fin de cette intervention pour pouvoir répondre au maximum de questions. Sans plus attendre, on va passer aux présentations. Parlons éco-conception. Et justement, Jean-Baptiste, Benahel, quand on parle d'éco-conception, de quoi parle-t-on ? Oui, merci, Jean-Philippe. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir donner rapidement deux définitions. Voilà. On fait très court, c'est pour fixer les idées. Éco-concevoir, c'est intégrer l'environnement dans les choix de conception des produits, donc des biens et des services. On retiendra qu'après 20% du temps consacré au développement d'un produit, on a déjà figé 80% des choix techniques et environnementaux. Donc, c'est bien une affaire de conception. Deuxième définition, c'est une conception de produits générant moins d'impact sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Et donc là, on a un autre éclairage. C'est une notion relative, l'éco-conception. Tous les produits génèrent des impacts sur l'environnement. Un produit éco-conçu aujourd'hui sera peut-être moins considéré, moins performant par rapport au marché dans quelques années. Donc, on compare, ce produit est éco-conçu par rapport à la version précédente, par rapport à l'offre sur le marché, par rapport à la réglementation pour l'anticiper. Voilà en introduction. Alors, une autre façon de voir l'éco-conception, c'est de s'adresser aux gens qui ne connaissent pas nécessairement l'environnement. C'est aussi du bon sens. C'est aussi l'éco-efficience. On peut agir sur le service rendu des produits, augmenter leur valeur d'usage, leur valeur fonctionnelle. Donc, c'est la partie haute ici de ce ratio. Améliorer le service rendu, c'est éco-concevoir. On peut aussi réduire les impacts sur l'environnement et là, on aura besoin d'une expertise environnementale. Voilà pour un premier aperçu. Bonnelle. Oui, merci. Et du coup, quand on regarde un peu les enjeux des systèmes électroniques connectés, on s'aperçoit que ça peut être des systèmes assez complexes. Donc là, vous avez un exemple à titre d'illustration. Peut-être que vous vous retrouverez dans des cas d'usage dont vous avez entendu parler ou sur lesquels vous travaillez. Donc, quand on regarde l'objet connecté qui est ici représenté en vert, on va voir qu'il va pouvoir être connecté avec des capteurs, peut-être de position GPS ou de capteurs de température, d'humidité pour avoir la météo. Ces acquisitions et les données qui vont être traitées vont pouvoir être envoyées via le réseau. Le réseau qui ensuite va les transmettre au data center, au centre de stockage et de traitement de ces données. Et puis, ces données vont pouvoir donner lieu à peut-être des alertes, du monitoring. Donc, ça va repasser par le réseau et puis ça va arriver peut-être sur vos smartphones, sur vos ordinateurs, sous la forme de SMS, de mail, peut-être de sites web ou d'applications mobiles. Voilà. Donc, on identifie trois couches matérielles, on va dire. Donc, les terminaux utilisateurs, donc les objets connectés et puis ordinateurs smartphone, la partie réseau en jaune et puis la partie data center en rouge, sur laquelle on voit qu'il y a à chaque fois une petite couche ou une grosse couche de logiciel. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante où là, on voit effectivement qu'un service numérique s'est composé des trois couches, comme je l'évoquais, les terminaux utilisateurs, le réseau et les serveurs, et sur laquelle vient quasi systématiquement s'ajouter une couche de logiciel qui va avoir un impact sur la consommation d'énergie peut-être et la consommation de data du matériel. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Et donc, peut-être que ce sont les... C'est peut-être un chiffre dont vous avez entendu parler. L'impact du numérique n'est pas dématérialisé et quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, le numérique représente 4%. Donc, représentait même 4% en 2019. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a dépassé l'impact de l'aviation civile. Et voilà. Et dans les projections qui ont été évalues par le Shift Project, on est sur une croissance qui est très soutenue de l'ordre de 8% par an. Et donc, on doublerait ces impacts d'ici 2025. Donc, 2025, c'est quasiment demain. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, quand on pense aux enjeux des systèmes électroniques connectés, quand on regarde les enjeux environnementaux, on peut penser d'abord à l'épuisement des ressources, à une production de nos cartes électroniques qui sont très dépendantes des métaux rares, notamment. Sur la partie extraction des matières, ça va pouvoir avoir des conséquences importantes sur la biodiversité, sur les cours d'eau, sur les sols, de manière locale. Ensuite, on peut penser aussi à la consommation d'énergie en phase d'usage qui est en forte augmentation dans le monde. Et puis, des déchets électroniques, pareil, qui vont être en augmentation, qui sont très peu collectés, recyclés. Je crois que le dernier chiffre qui a été publié sur le taux de collecte mondial est à 17,4 %. Voilà, c'est juste collecté. Et ensuite, il faut que ce soit forcément valorisé, recyclé, etc. Et puis, on peut identifier quelques limites à l'économie circulaire qui permet quand même de valoriser beaucoup de choses. Mais parfois, certains matériels, certains appareils vont être miniaturisés, notamment dans le domaine de l'électronique. Et on va pouvoir récupérer les matières, les composants pour pouvoir les réutiliser. En tout cas, il y aura peut-être une diminution de la fonctionnalité ou de l'usage. Donc, on ne peut pas refaire d'une carte électronique une autre carte électronique. Voilà. Puis en dernier, des effets rebonds qui sont à évaluer. Donc, des effets rebonds qui peuvent être directs ou indirects. Voilà. Donc, ça, c'est notamment propre au numérique. On va pouvoir passer maintenant aux enjeux sociaux et sociétaux. Donc là, on a fait un petit peu une cartographie des enjeux qu'il peut y avoir sur le secteur du numérique. Donc, en vert, il y a des impacts qui sont potentiellement positifs. Donc, on pense à la création de valeur, à la dynamique des territoires, au maintien de l'emploi local, à l'accessibilité. Le numérique a permis, notamment dans le contexte actuel, de continuer beaucoup d'activités. Et à l'inverse, il peut y avoir des impacts potentiellement négatifs. Donc là, on va parler de respect des droits humains quand on est sur la phase d'extraction des matières premières, la santé, la sécurité des travailleurs sur la phase de fabrication. Sur l'utilisation, on entend de plus en plus peut-être parler de l'alerte des scientifiques et d'associations sur l'hyperconnexion, l'addiction aux écrans. Et puis, sur la fin de vie, forcément, l'exportation des déchets électroniques qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les territoires qui accueillent ces déchets. Voilà, on peut passer maintenant aux enjeux réglementaires qui sont assez riches et très actuels. On a une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui date juste de la fin d'année 2020, notamment avec la lutte contre l'obsolescence programmée et une promotion de l'éco-conception dans les achats informatiques. Voilà, et puis assez récemment aussi, en janvier, le Sénat a adopté une proposition de loi en première lecture dans lesquelles il y avait quatre points qui ont été évoqués. Donc, faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Donc, commencer par la sensibilisation. Limiter le renouvellement des terminaux numériques. Ce sont nos terminaux qui ont le plus d'impact. Quand on compare terminaux, le réseau, le data center, les terminaux représentent quasiment la moitié des impacts globaux. Ensuite, rendre obligatoire l'éco-conception des sites web. Donc là, on est sur la partie éco-conception logicielle. Et puis, faire émerger une régulation environnementale de manière un peu plus globale. Et puis, vous avez peut-être entendu aussi parler des propositions dans la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, pour terminer, juste un petit nota sur le fait que la France était le premier pays au monde à interdire l'obsolescence programmée en 2015. Voilà, donc des obligations qui vont s'imposer peut-être de manière de plus en plus nombreuse. Et donc, peut-être une démarche appropriée qui serait à construire dès maintenant. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au retour d'expérience avec les sites web. Merci, Gwenaëlle. Merci, Jean-Baptiste. On va peut-être déjà prendre une première question, une question de Gorka. Est-ce que la diminution de l'impact sur l'environnement suit la trajectoire fixée par les accords de Paris ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? J'y vais, Jean-Baptiste, si tu veux. Sur les accords de Paris, je crois de souvenir qu'il y a un objectif de diminution de 40 % des impacts gaz à effet de serre. Effectivement, je pense, en tout cas sur le secteur du numérique, on voit que c'est plutôt en hausse. Et des fois, on peut se dire que le numérique va pouvoir diminuer, peut-être sur d'autres secteurs, va permettre de diminuer les impacts de ma connaissance. En tout cas, je crois que ce n'est pas vraiment le cas. Le numérique ne nous permet pas toujours de baisser les impacts dans les autres secteurs. D'accord, merci, Gommel. J'ai d'autres questions, mais on va se les réserver pour la suite, pour pouvoir prendre le retard. Effectivement, sur la base de ces enjeux, je pense que c'est intéressant maintenant de prendre un petit peu de temps pour présenter un exemple de projet qui a été mené avec une démarche d'éco-conception. Jason, et puis Gwenaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été fait dans le cadre du projet Green Lab for IoT ? Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Jason Poulin, je suis directeur de mission IoT chez IT Novem. C'est une filiale technologique qui accompagne les métiers et les DSI du groupe SNCF. Avant de vous parler du projet Green Lab for IoT avec Gwenaël, on va introduire l'intérêt de l'IoT à la SNCF. On peut passer sur la première slide. Déjà, quatre utilités majeures à l'IoT. La première, c'est d'avoir une bonne compréhension du comportement de l'infrastructure ferroviaire. Par exemple, la mesure de température déformation du rail pour SNCF Réseau, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Exemple très simple, la mesure du remplissage d'un réservoir d'eau au sein d'un train. Donc, la remontée de cette information. La création de nouveaux services à l'aide de l'IoT. Typiquement, c'est confirmer à un voyageur qu'il est rentré dans le bon train en captant le Bluetooth du téléphone. Ça, ça reste émergent. Et l'optimisation du temps de travail et des conditions de travail des agents. On peut penser à l'aide de l'IoT de vérifier la position des aiguilles dans un centre de maintenance, un technicentre, pour confirmer sur un affichage que le tracé sur les rails est le bon. Dans le cas du projet GreenLab for IoT, on a travaillé sur le cas d'usage détection d'ivres. C'est un cas d'usage traité au sol dans le bassin nantais pour le tram-train non-Châteaubriand. Vous pouvez le voir à l'écran. Pour ce cas d'usage, il y a un capteur de givre et un module IoT qui s'appelle le Marti. Le Marti, aujourd'hui, est très utilisé en télédiagnostique à la SNCF. C'est notamment la direction du matériel qui installe ce Marti, qui en a la propriété. Il est fabriqué par Stimio, mais la propriété intellectuelle est côté SNCF. Comment ça marche ? Un projet IoT, dans le cadre du télédiagnostic, on va installer un IoT qui va communiquer les informations vers une plateforme IoT. Cette information est analysée par des data scientists et des experts trains. Elle est ensuite restituée auprès des métiers et elle permet de faire notamment des demandes d'intervention sur des trains, dans une logique de maintenance préventive. Voilà pour cette slide. Gwenaëlle ? Oui, donc on a lancé un projet de recherche qui a été soutenu par l'ADEME. Ça rentrait dans le cadre de l'appel à projet de recherche Perfecto, qui a débuté en 2018, avec quatre partenaires. La SNCF qui apportait le cas d'usage et le Marti, avec Stimio, qui est le fabricant et développeur de cette solution. Greenspector, qui est une société de conseil experte en éco-conception des logiciels et donc qui a mis à disposition, qui a conçu même un banc de mesure pour les objets connectés. Donc voilà pour cette partie éco-conception logistique. Et puis EVA, où on est intervenu sur l'évaluation des impacts environnementaux et économiques de la solution. Donc pour objectif, effectivement, de développer un outillage de mesure qui est générique pour tout objet connecté. Donc on a étudié trois cas d'usage et puis d'évaluer les impacts environnementaux et économiques de la partie logicielle. On était vraiment sur l'éco-conception du logiciel, de l'objet connecté. Voilà pour répondre aux deux questions dessous. Donc l'éco-environnementaux financiers et puis comment optimiser la conception, le développement et la maintenance. Voilà, donc sur un peu pour vous présenter la méthodologie d'évaluation de ces impacts. Donc on était sur un cas d'usage de détection de givres sur la ligne Tram-Train de Nantes-Château-Briand avec un scénario de référence. On a analysé sur une période de dix ans. Donc à l'état initial, donc en 2018, le capteur avait une durée de vie de un an. C'était lié à la pile. Donc ça voulait dire que sur dix ans, il y avait neuf remplacements. Donc dix capteurs en tout sur la période. Et donc on a étudié tout le cycle de vie, donc de la production et le transport initial du capteur, de l'objet, après son installation, l'utilisation de la maintenance où là on avait pu avoir des données mesurées par Gainspector et Stimio sur l'usure de la pile et puis la fin de vie de l'objet. Voilà, et avec des premiers résultats d'impact environnementaux qui ont permis de montrer que plus de 96% sur différents types d'impact environnementaux, 96% étaient liés à la phase de production du capteur. Voilà, et donc sur ces 96% quand on regarde, alors là c'est uniquement l'impact changement climatique, mais on voit que sur ces 96%, c'est la carte électronique qui représentait quasiment les trois quarts des impacts. Ensuite venait le boîtier, puis ensuite seulement la batterie et la pile. Voilà, on va rester sur cette slide précédente et puis j'ai besoin de pouvoir nous donner des éco-conceptions. En fait, ça très rapidement, on en tire des pistes pour réduire l'impact environnemental de l'IoT. Le but, ça va être d'avoir à remplacer le capteur le moins souvent. Et donc, on peut très vite penser à des pistes pour réduire le nombre de mesures prises et le nombre de transmissions de données qui sont, elles, très commandes en énergie. Dans le cadre de la mesure du givre, on peut se dire qu'il est possible de réduire le nombre de mesures prises en été puisqu'on a peu de risques, pas de risques de givre. En hiver, on va laisser un nombre de mesures importants mais en revanche, on va transmettre les données uniquement en cas d'alerte. Tout ça va nous permettre de solliciter moins la carte électronique du capteur ainsi que la pile et donc améliorer la durée de vie de l'objet. Et d'ailleurs, dans la slide suivante, vous allez voir, on a détaillé tout ça. Alors, est-ce que tu peux juste afficher les scénarios ? Il faut que tu ailles en avant. Il y a un petit truc qui va apparaître à gauche. Merci. Trois scénarios d'utilisation du capteur qu'on a étudiés dans une logique d'analyse du cycle de vie et des coûts de possession. Le capteur, le premier scénario, c'est ce que disait Gwenaël, on remplace le capteur tous les dix ans. Le deuxième, on va aller remplacer la pile neuf fois plutôt que le capteur. Et le troisième scénario, on va optimiser le logiciel embarqué du capteur pour améliorer sa durée de vie. Un enseignement majeur sur cette slide, c'est l'impact environnemental de la pile est bien inférieur, on l'a vu précédemment, à celui du capteur et notamment de la carte électronique. Et l'autre enseignement, c'est que l'amélioration, l'optimisation du logiciel permet énormément de réduire l'impact environnemental du capteur et son coût. Et donc, on va stratégiquement combiner les deux scénarios, les deux derniers scénarios, le remplacement de la pile et l'optimisation logicielle. Et c'est bon pour cette slide. Et donc, les résultats et les perspectives de ce projet de recherche, à l'issue, on avait un framework de mesure et des tests standardisés qui permettent de proposer des campagnes de mesure sur n'importe quel objet connecté. Et puis, on peut imaginer en perspective d'établir un référentiel de mesure et pouvoir benchmarker ces objets pour pouvoir les comparer entre eux et peut-être choisir celui qui sera le plus optimisé. Voilà, donc avec un appel à projet de mesure de votre objet connecté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter sur greenlab4iot.org. Côté SNCF, suite à ce projet, le Marti a été déployé pour répondre à un nombre important de cas d'usage. Je vous parlais de mesure de niveau d'eau, de réservoirs. On a de la mesure de tension batterie, de la vérification de sécurisation de porte, tout ça, avec l'expertise de la direction du matériel. Et ce capteur est fabriqué par Stimio. Et en fait, ce qui est important côté SNCF, c'est le fait qu'on ait la main sur le capteur et la main sur le logiciel embarqué et ça nous permet d'aller travailler l'optimisation du coût de cet objet pour les activités. Et typiquement, un projet qu'on est en train d'accompagner actuellement, pour réduire le coût pour l'activité, on prend en compte tous les éléments du coût, donc l'installation, la maintenance, l'achat du capteur lui-même et le coût de l'optimisation logicielle. Et en comparant les deux scénarios qui sont mettre une plus grosse pile ou optimiser le logiciel pour augmenter la durée de vie de l'appareil, finalement, on a pris la piste optimisation logicielle qui revient moins cher pour l'activité avec la même durée de vie. Et ce travail d'optimisation, c'est en fait un travail continu, on ne peut pas le cadrer uniquement au début de la conception de l'objet puisqu'en fait, on a des cas d'usage émergents et à chaque fois, on se pose la question de cette optimisation pour réduire les coûts et réduire l'impact environnemental de l'IoT. Merci Jason, merci Gwenaëlle pour cette présentation et ce sujet vraiment très intéressant. Une question qui va d'ailleurs servir d'un petit peu de transition vers l'aspect méthodologique, c'est une question de Philippe. Quels sont les critères scientifiques chiffrés, mesurés, que vous incluez dans l'impact de changement climatique ? Est-ce seulement un bilan CO2 ? Ou Annaëlle peut-être ? Alors effectivement, oui, là on a pu montrer des résultats juste sur l'impact changement climatique, c'est bien l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre et donc en équivalent CO2. Après, on va le voir, effectivement, l'analyse du cycle de vie permet de voir, d'évaluer beaucoup plus d'impact et donc on va pouvoir les décrire dans la partie suivante. Parfait. Merci à tous les deux, merci Jason pour cet exemple éclairant. Merci à vous. Ensuite, maintenant, on va voir les aspects méthodologiques avec Gwenaëlle et puis Jean-Baptiste. Merci, très bien. Donc effectivement, l'ACV, l'analyse du cycle de vie, c'est une approche qui est très complète. Donc le premier critère, c'est une approche en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à toutes les phases du produit ou du service, de l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation jusqu'à la fin de vie. Voilà, un premier critère. Une deuxième partie, c'est l'analyse multi-indicateurs. Donc effectivement, on prend souvent en compte le changement climatique, c'est l'indicateur le plus communément communiqué. Mais on peut prendre aussi tout un tas d'indicateurs qu'on verra une liste plus tard, comme l'eau, l'énergie, les ressources minières ou fossiles. Voilà, et puis, c'est une approche aussi multicomposante, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au système global, mais aussi à ses externalités. Donc, on va prendre en compte vraiment du pack primaire au secondaire. Voilà, et puis, donc c'est un outil qui est normalisé, qui est normé, qui respecte les normes ISO 14 040 à 14 044. Donc, c'est une méthodologie qui est très normée et qui va permettre d'avoir des résultats robustes et qui permet potentiellement des comparaisons entre produits, entre services. Voilà, on peut passer à la slide suivante, merci. Donc, sur cette méthode, cet outil permet de cartographier différents impacts environnementaux et sur le cycle de vie. Ici, vous avez un graphique, donc en abscisse, chaque barre représente un indicateur différent et vous avez sur la droite donc la légende sur les différentes phases du cycle de vie et donc ça permet d'identifier quelles sont les étapes qui ont le plus fort impact environnemental et donc d'obtenir une meilleure compréhension des enjeux environnementaux de ces produits pour prioriser son plan d'action. Voilà, donc comme on l'a fait sur Clean Lab for IoT, on s'est dit c'est la phase de production qui est la plus importante donc l'idée c'est de faire durer le plus longtemps le capteur et notamment la carte électronique. Voilà, on peut passer sur la slide suivante et donc l'intérêt vraiment de la CV et de l'analyse du cycle de vie c'est d'éviter le déplacement d'impact. Donc là, sur le premier graphique à gauche, on voit que sur une situation initiale les impacts, c'est l'impact de la fabrication qui est la plus importante et l'idée c'est d'éviter un report d'impact sur d'autres sur d'autres phases du cycle de vie. Donc si on diminue l'impact de la fabrication mais qu'à contrario ça va faire augmenter les impacts des matières premières et de la fin de vie du produit ou du service, voilà, il faut faire attention à ne pas déplacer cette pollution d'une phase de cycle de vie à l'autre ou d'un indicateur d'impact à l'autre. Si on change si on diminue le changement climatique peut-être que ça peut avoir des conséquences sur d'autres indicateurs. Donc c'est là si on peut passer à la slide suivante. Oui, je voulais ajouter que c'est ce qu'on peut appeler les fausses bonnes idées en matière d'éco-conception et c'est vrai que parfois on est tenté d'intégrer des matériaux biosourcés par exemple ça peut être très pertinent dans certains cas puis dans d'autres cas ça n'adresse pas les enjeux principaux ou les impacts principaux voire ça peut introduire des déplacements de pollution sur l'amour agricole par exemple. On peut aussi avoir l'ambition d'avoir des produits qui sont avec du réemploi de la réutilisation donc qui se démontent qui sont alors ça peut être très pertinent et on l'a vu pour limiter l'impact de la production puisqu'on va réutiliser des composants mais ça ne sera pas forcément fait à n'importe quel coût environnemental d'aller chercher des composants aux quatre coins de la planète et de les contrôler et de les réintégrer dans des produits neufs. Voilà donc c'est pour ça qu'on prend l'habitude d'avoir un regard en cycle de vie sur l'ensemble des composants et avec plusieurs critères et effectivement pas uniquement le CO2 c'est la phase de l'éco-conception qui demande un peu d'expertise pour faire les bons choix. Voilà et donc à titre d'exemple après Jean-Baptiste a donné d'autres exemples tout aussi pertinents sur l'exemple de la voiture électrique ou voilà peut-être que sur le changement climatique en phase d'utilisation ça va diminuer les impacts mais peut-être qu'il y a un report sur d'autres phases et sur d'autres indicateurs. Alors ici on peut aussi ajouter quand même un élément important c'est que on va aussi pour faire bien regarder les impacts sur la santé et en éco-conception on a un gradient d'enjeu c'est l'environnement d'abord mais on a aussi l'impact sur les écosystèmes et la toxicité ou l'éco-toxicité ça agit aussi sur la santé donc on n'a pas de frontière extrêmement claire entre l'environnement et la santé. Là sur les enjeux des déplacements le véhicule électrique le véhicule qui n'émet pas de polluants dans l'air on va avoir une baisse des impacts sur la santé des gens qui sont exposés en milieu urbain notamment. Donc idéalement la dimension environnementale est complétée d'une approche santé-sanitaire et ça a été dit tout à l'heure par Gwenaëlle on peut aussi regarder les enjeux sociaux. Alors ça élargit le nombre de paramètres mais toujours dans le but d'adresser les paramètres les plus importants et de ne pas se perdre dans les détails sur un enjeu environnemental non significatif au détriment d'un enjeu santé ou d'un enjeu social qui peut prendre le dessus. On en reparlera tout à l'heure avec l'exemple de l'éco-conception du baby-cook puisqu'on a une prise en considération de la santé des utilisateurs. Et donc effectivement cette méthode permet de comparer les impacts environnementaux de différents scénarios comme on a pu le faire sur Green Lab par IoT où on a pu faire la situation initiale et puis vérifier quels étaient les gains potentiels qui sont accessibles en suivant les pistes d'éco-conception. Cette petite liste qui n'est pas exhaustive mais une liste d'indicateurs d'impact potentiel pour les projets. On retrouve en premier le changement climatique que vous connaissez sans doute et on peut aussi parler de la création d'ozones photosymiques pour les pics d'ozones, l'acidification atmosphérique concernant les pluies acides, l'eutrophisation avec la prolifération d'algues, la rareté de l'eau avec des stress hydriques potentiellement locaux et puis la consommation totale d'énergie donc prise en compte du mix énergétique est-ce que c'est de l'énergie renouvelable ou non renouvelable et puis l'épuisement des ressources donc minerais et fossiles avec différentes méthodes qui existent afin d'évaluer au mieux ces différents indicateurs. Merci, merci Gouen, merci Jean-Baptiste pour cette présentation méthodologique. Dans les questions entre deux scénarios impactants, impactant deux critères différents, comment choisir ? Je le redis, entre deux scénarios impactants, deux critères différents, comment choisir ? Jean-Baptiste. Oui, alors on est confronté parfois à un dilemme, une solution est meilleure sur un indicateur, meilleure par rapport à l'effet de serre ou moins bonne sur un autre indicateur, par exemple l'oseau de photochimique ou la pollution de l'eau. Alors, dans ces cas-là, on va se baser sur une hiérarchie des indicateurs par rapport à un secteur donné. on sait dans chaque secteur quels sont les enjeux principaux. On l'a vu tout à l'heure dans le numérique, l'épuisement des ressources, notamment les ressources donc rares, non renouvelables, la consommation d'énergie, donc ça va primer et finalement, on peut passer au second plan des indicateurs qui ne seraient pas dans ce jeu spécifique au numérique. c'est comme ça d'ailleurs que l'affichage environnemental qui est en train de se mettre en place sur les produits de grande consommation et construits, les indicateurs peuvent changer, on peut faire des focus d'une catégorie de produits à l'autre, l'agroalimentaire par exemple, les textiles, en l'occurrence le numérique. Mais, dans tous les cas, ce qu'on cherche, c'est effectivement entre deux solutions d'avoir des scénarios assez tranchés. dans certains cas, on ne peut pas faire de choix objectifs. Dans d'autres, et c'est ce qu'on cherche, on a une vraie différence, facteur 2, facteur 5, et donc, c'est ce qu'on cherche et c'est pour ça qu'on veut agir en conception le plus en amont possible, en pouvant remettre en cause les systèmes le plus largement possible pour obtenir des gains clairs, nets, sans être sur un dilemme de 10% ou moins de 10% ou un indicateur marginal qui apparaît comme moins bon. C'est la seule piste qu'on peut vous donner dans un projet de co-conception. C'est l'ambition qu'on a à chaque fois. Est-ce que la réponse est claire ? Oui, je prends le souhait. Merci Jean-Lautiste. Une question qui, à mon avis, est assez vaste, c'est pourrez-vous revenir sur les moyens de limiter l'impact et la consommation des logiciels ? Je pense qu'on pourrait faire un webinaire ou même un séminaire que sur cette question-là. Est-ce que tu as une réponse concise ? Oui, réponse concise. Effectivement, c'est un sujet qui est très d'actualité et vous trouverez sans doute beaucoup d'informations sur le sujet. Tout est question de sobriété, peut-être. Si je devais résumer ma réponse, ce serait sobriété, fonctionnel, le choix d'architecture est important. Voilà, en deux mots, ma réponse. Oui, et puis faire attention aussi aux datas qui sont remontées, finalement, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ? Il y a des choses comme ça aussi. Quelquefois, c'est un peu de la frugalité aussi. Tout à fait, tout à fait. Frugalité, c'est ça, sobriété. Très bien, merci Jean-Lautiste. Une dernière peut-être, dernière question. qu'en est-il de la valorisation de la fin de vie du produit, entre le démantèlement, le recyclage, la revalorisation ? C'est une question très large, là aussi. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être lié au produit électronique, puisque c'est quand même le thème du sujet. Oui, tout à fait. Effectivement, les D3E, comment est-ce qu'ils sont collectés, démantelés, recyclés, etc. C'est vrai que notamment sur le projet GreenLab4Yoti, on s'est renseignés auprès des co-organismes, notamment Écosystème pour les citer. Et du coup, on a quelques données qui donnent le taux de collecte, le taux qui va pouvoir être réutilisé. Et tu as ces chiffres à peu près aujourd'hui ? J'avoue, en tête, là, pas comme ça. Ce que je sais, c'est qu'en termes de collecte, on est meilleur en France qu'au niveau mondial. J'avais donné le chiffre de 17,4% au niveau mondial. En France, on est à au-dessus de 50%, donc c'est mieux. Après, ce qui est collecté, ça ne veut pas dire que c'est recyclé ou que ça va repartir dans des... Ça va être réutilisé. Donc voilà, je crois que j'ai aussi en tête le nombre de détroiseurs professionnels qui ont quand même un bon taux de recyclage, je crois, au-dessus de 80%. Voilà, donc ils vont être recyclés. Alors quand tu dis recyclage, après, en fait, c'est récupérer les métaux. Récupérer les métaux et puis après, effectivement, il y a souvent des phases, je pense par exemple aux écrans. Les écrans, il va y avoir une phase de dépollution souvent. ça dépend de la technologie de l'écran, mais il va y avoir une phase de dépollution. Ensuite, peut-être que des fois, les écrans vont être broyés, les matières vont être séparées et donc on va pouvoir en retirer. Je sais aussi que sur les cartes électroniques, c'est intéressant de les revaloriser, en tout cas de récupérer notamment l'or qui peut être présent dans les circuits. dans les circuits et donc ça, c'est un vrai point, notamment pour l'économie circulaire, pouvoir récupérer ces métaux. Oui, c'est pareil pour les batteries, en fait, pour les batteries ligables, c'est pareil, il y a aussi des circuits de valorisation à la fois pour donner une nouvelle vie à une batterie qui ne peut plus servir pour les véhicules électriques mais qui peut servir à d'autres usages et puis ensuite pour récupérer les métaux, enfin les matières. Très bien. Bien, merci à tous les deux. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à un deuxième exemple au travers de l'expérience de BabyCook sur un produit électronique plutôt en public. Je vais laisser la parole à François et à Jean-Baptiste pour nous présenter cet exemple. Toutes et à tous. En préambule, sur cet exemple, on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on présente Béaba parce que, autant la SNCF est très connue. D'accord ? Autant Béaba, je pense que pas beaucoup de gens nous connaissent. La première partie va être sur la présentation de l'entreprise mais on va faire très très court. Il y a pas mal de slides donc ça va être un peu rythmé. Alors, Béaba, c'est une entreprise française qui est, on est localisée à Ouyana dans la Plastique Valley. j'en parle parce que vous allez voir que ça a une importance pour la suite lorsqu'on parle d'éco-conception qui est née dans les années, fin des années 80, début des années 90 et à travers un produit qui s'appelle le Baby Cook. J'expliquerai ce que sont les Baby Cook. Donc voilà, ça fait 30 ans qu'on existe et principalement autour de ces articles-là. On fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de personnes. On est distribué dans 70 pays et notre particularité c'est qu'on est faiblesse, on n'a pas d'usine donc on fait tout fabriquer en sous-traitance. Et dernière indication, on fait partie du top 7 des marques de puriculture internationales principalement grâce à notre produit Baby Cook. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Très rapidement, notre vocation et nos valeurs c'est de simplifier la vie des parents. Il y a un slogan, désolé c'est en anglais mais être parent c'est un jeu d'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est une phase très stressante on va dire et notamment notre clientèle on s'est aperçu que ce sont plutôt ce qu'on appelle les primipares c'est-à-dire les parents qui ont leur premier enfant et pour tous ceux qui sont passés par cette phase-là il n'y a pas d'école d'ingénieur ou d'école de commerce qui vous forment à être parent. C'est un moment stressant et on apporte des produits tout en design, en simplicité et avec de l'innovation permanente pour aider les parents dans leur vie quotidienne. Voilà, slide suivante. Alors, en 30 ans, Béaba s'est mis à faire beaucoup de produits je dirais, d'autant plus qu'on n'a pas d'usine donc on n'est pas lié à des process en particulier. je vous ai mis un panorama de tout ce qu'on fait il en manque on fait aussi du mobilier pour chambres d'enfants pour des chaises hautes des choses de ce type-là on a trois marques dans le groupe Béaba, Red Castle et on vient de racheter une entreprise belge qui s'appelle Child Home et voilà, dans le panorama des produits vous voyez qu'il y a une grosse diversité et j'ai mis un petit symbole là, le petit électron pour marquer ceux qui ont une dimension électronique donc voilà mais on va jusqu'à faire des petits pots des choses comme ça puisqu'on adresse la problématique de la nutrition voilà notre vocation c'est vraiment de simplifier la vie des parents et pardon oui merci et bien sûr on ne peut pas échapper je veux dire comme ça à la connectivité à l'IoT donc on a une apps et puis on a des produits qui sont connectés mais ça ne sera pas le cœur de la présentation d'aujourd'hui et on distribue je terminerai là-dessus auprès de différents clients alors je réponds à la question en direct par rapport à la production on a un mix de sous-traitants qui sont pour 60% en Asie et puis vous allez voir que dans ce projet-là on est sur de la relocalisation donc 60% Asie et on va dire 40% Europe mais Europe principalement France puisque vous voyez beaucoup de produits plastiques on est dans la Plastique Vallée on ne va pas aller chercher beaucoup plus loin on a tout ce qu'il faut pour faire à proximité merci slide suivante voilà alors on va parler d'un projet qui est un projet d'éco-conception d'un ce qu'on appelle un baby cooker c'est quoi un baby cook c'est un appareil électro-ménager qui permet de faciliter la préparation du repas et il est né de ça il est né en voulant proposer un appareil plus simple à utiliser avec un volume de cuisson qui est adapté à la taille du repas de l'enfant avec un temps de cuisson acceptable facilite le nettoyage et la finalité enfin ce qui a donné naissance à ce produit-là c'était la volonté des parents de pouvoir maîtriser en fait ce qu'ils donnent à leur bébé donc de cuisiner sain avec à la fois le choix des ingrédients la préservation des nutriments et une qualité de mixage voilà et ça se traduit dans notre gamme par aujourd'hui quatre appareils que sont l'original le Solo Duo Neo que vous voyez à droite qui segmentent cette catégorie en fonction de différents attributs que ce soit le volume de cuisson et que ce soit d'autres attributs on va en parler pour le Neo qui sont des matériaux sains on est leader mondial de cette catégorie qui n'est pas une catégorie gigantesque au niveau mondial mais enfin on a 60% par marché par exemple chez Amazon et on vend quasiment 200 000 appareils par an et on est en hausse sur un marché qui est en baisse donc on est le leader du domaine voilà slide suivant alors là où ça devient intéressant c'est de parler du projet BabyCook Neo c'est de savoir de quoi il est né ce projet et en fait on a alors en R&D on reçoit un brief du marketing qui peut se simplifier par cette phrase là c'est que c'est un parent qui parle c'est je ne trouve pas de baby cooker ou de robot ménager avec des matériaux sains alors or je ne veux pas que mon enfant mange entre guillemets dans du plastique voilà parce qu'il y a cette cette suspicion qui tourne autour des matériaux plastiques notamment au contact alimentaire et dans les phases où on va chauffer les ingrédients la cible ce sont des parents qui sont donc forcément très sensibles aux aspects sanitaires mais aussi aux aspects environnementaux et c'est un public expert voilà et ce projet il avait représenté un enjeu fort pour l'entreprise Béaba parce que c'est un projet qui naît en 2016 Béaba pendant 5 ans entre 2012 et 2016 s'est un peu endormi sur ses lauriers et stagnait en termes d'innovation et on avait un vieillissement du modèle qui était le modèle phare à l'époque qui s'appelle le solo et on était donc en recherche d'un relais de croissance parce qu'on perdait de la valeur sur le marché mais pas seulement ça devait aussi présager ou en tout cas mettre en place une nouvelle base pour des futures évolutions voilà quel était le brief qui nous a été donné pour concevoir le Baby Cook Neo on ne parlait pas encore tout à fait d'éco-conception et si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un Baby Cook on va peut-être vous passer la petite vidéo qui présente très rapidement dans le produit alors il n'y a pas de son il y a de la musique mais enfin vous voyez on va dire le design de l'appareil et à gauche la cuve dans laquelle on met de l'eau tout simplement à droite le bol dans lequel on met la nourriture pour qu'elle soit cuite et mixée ensuite voilà et l'objectif c'est d'avoir aussi différentes textures de mixage parce qu'en fonction de l'âge de l'enfant on a besoin de faire des purées qui vont être très lisses d'autres qui vont être un peu plus moulinées et puis enfin quand il est plus grand du haché voilà donc ça c'est pour que vous compreniez ce que c'est qu'un Baby Cook et ce projet donc il a démarré officiellement en janvier 2016 et la fabrication a commencé à l'été 2018 alors je vais rendre hommage au directeur R&D qui était à l'oeuvre et qui a notamment qui n'était pas moi puisque moi j'étais en direction qualité à l'époque et qui est Laurent Noca et c'est lui qui a amené notamment cette volonté de faire des co-conceptions sur ce produit on va comprendre qu'elle s'est entre guillemets un peu imposée à nous en regardant la slide suivante voilà la problématique qui s'est posée à la R&D elle est née de deux choses parce que faire un Baby Cook traditionnel je dirais ça on savait faire depuis des années mais la notion de matériaux sains elle s'est vite orientée vers un choix sains sous-entendu au contact alimentaire elle s'est vite orientée vers un choix technique mais aussi un choix marketing d'avoir un bol et un panier en inox en fait de supprimer tout ce qu'on peut qui sera en contact avec la nourriture ou avec l'eau de cuisson qui contiennent du plastique voilà alors le verre et l'inox pourquoi parce que matériaux je dirais sains ou en tout cas rassurants puisque matériaux historiques dans lesquels on cuit depuis des générations et des générations voilà la conséquence par contre c'est que entre faire un bol en plastique et un bol en verre et bien on se prend un coup de pièce qui est multiplié par 4 voire plus voire 7 et ça a un impact direct sur le prix de revient et la conséquence enfin le risque c'est qu'on arrive à un prix de vente qui est trop élevé ou une marge trop faible et là on s'est aperçu qu'un design sympa ne suffirait pas donc il fallait apporter plus de valeur dans ce développement la deuxième conséquence la deuxième problématique qui s'est posée à la R&D c'est qu'on a une cible consommateur experte et puis on a une éthique aussi on ne veut pas faire n'importe quoi sur les aspects environnementaux or on avait quelques petits doutes que le fait de passer d'un bol en verre un bol en verre pardon le bol en plastique et un bol en verre ne viennent pas contrarier justement en comparatif par rapport au modèle actuel enfin au modèle solo le bilan environnemental et ce qui a été confirmé d'ailleurs dans l'analyse qui a été faite et le risque c'est à la fois un refus d'achat par des consommateurs experts et puis aussi pour nous au niveau de la politique RSE de se dire on n'est pas on n'est pas vertueux tout simplement donc on voulait limiter les impacts environnementaux les contenir sur ce produit-là et donc l'éco-conception sous ACV donc en utilisant l'analyse du cycle de vie est apparue très rapidement comme la méthode qui pouvait nous permettre d'atteindre ces objectifs on va passer à la slide suivante merci les leviers d'action et bien en fait on s'est posé la question sur les performances du produit ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle en ACV et très vite alors en plus c'est bien parce que ça correspondait à un besoin aussi du marketing c'est que on avait des petits reproches sur le fait que notre capacité notre capacité du bol en cuisson elle était un peu faible donc on s'est dit tout de suite on va apporter plus de capacité de cuisson ce qui correspond à un repas par jour en plus prêt pour l'enfant et puis le deuxième point c'est que là vraiment dans un souci de préserver l'environnement et d'être plus durable on s'est dit qu'on allait augmenter la durée de vie et de traduire ça en termes commercial et marketing par une augmentation de la garantie sur l'appareil traditionnellement on était sur deux ans ce qui était à peu près ce que tout le monde pratique et là on s'est fixé comme objectif d'arriver à cinq ans alors prière on a joué sur des leviers fonctionnels comme le maintien de la température comme des bols plus grands et puis aussi un système technique fonctionnel pour l'assemblage du couteau et la facilité de désassemblage du couteau par l'utilisateur comme un axe de travail sur l'éco-conception et puis après il y avait des leviers plus techniques avec notamment une grosse partie sur la modernisation d'électronique j'ai mis French Hardware Design pourquoi parce que en fait depuis des années BABA fonctionnait donc on l'a dit sur un mode sous-traitance sous-traitance de fabrication mais aussi en fait sur ces aspects-là sous-traitance de conception de la partie électronique au fournisseur qui a été retenu et je l'ai dit tout à l'heure à l'époque tous les baby-cooks qui étaient fabriqués en Asie même si dans les années 80-90 au début c'était fabriqué en France mais très vite l'ensemble de la production est parti en Asie et donc le design aussi et là on était sur une conception de cartes électroniques très marquées par l'expérience industrielle du fournisseur chinois donc on a retravaillé ça et puis ça a donné les résultats que vous allez voir après le dernier point c'est qu'on a aussi travaillé sur la limitation du nombre de pièces pour faciliter l'assemblage et puis surtout enlever toutes les pratiques d'assemblage je dirais made in China où on a de la vis un peu partout on peut se le permettre parce que la main d'oeuvre n'est pas chère mais au final que ce soit pour le montage ou le démontage l'entretien de l'appareil on a identifié ça comme une piste de gains à la fois environnementaux et aussi de gains économiques voilà alors slide suivante en fait on vous présente un petit peu le résultat de cette ACV sur ce BabyCook Neo alors en haut à gauche la comparaison avec l'appareil Solo qui était l'appareil en activité à l'époque il l'est toujours d'ailleurs donc un gain de 50% en rejet de CO2 lié à lié au matériau ensuite sur la modulation de puissance etc. bref mais ce qui est important ce qui est intéressant pendant c'est le graphique qui est à droite qui montre finalement comment ces quatre leviers ont joué sur la réduction de l'impact global de l'impact global sur l'environnement avec l'augmentation en vert vous voyez la flèche verte sur l'augmentation du volume utile et du nombre de portions c'est-à-dire l'augmentation de la capacité les gains sur le changement climatique sur la formation de zones photochimiques sur la consommation d'eau et sur l'appauvrissement des ressources minérales l'amélioration de l'usage donc ça c'est l'efficacité énergétique qu'on a pu obtenir en travaillant notamment tout ce qui est l'algorithme de gestion de puissance dans l'appareil et puis après des choix les choix d'éco-conception technique matière process composants etc. et l'allongement de la durée de vie du produit dont on voit par exemple sur l'appauvrissement des ressources minérales qui est très important dans le petit rond on a souligné l'impact négatif du bol alors ça c'est pour dire qu'en fait le bol c'était un must-have on ne pouvait pas échapper à ça il fallait qu'il soit en vert et on savait que ça allait impacter si on restait à iso-conception par rapport à l'appareil précédent on aurait retrouvé un bilan environnemental relatif négatif donc en fait l'éco-conception nous a permis de compenser tout cela voire même de faire mieux puisque je dirais relativement à l'unité fonctionnelle pour résumer si on faisait ce néo-là en plastique et en mode made in Asia eh bien on serait beaucoup plus impactant voilà on va passer la slide suivante ça se traduit par quoi sur le produit des brevets des brevets sur la lame des brevets sur la manière de moduler la puissance donc je n'en dirais pas beaucoup plus des brevets sur la manière d'assembler la poignée sur le bol en verre etc et puis slide suivante alors quel impact sur le coût je pense qu'on va répondre à si vous parlez de déco-conception ça permet de contenir le prix de revient mais malgré tout on est plus cher qu'un appareil qui serait fabriqué en Asie identique l'apport de déco-conception c'est sur les performances techniques on a optimisé la puissance nécessaire pour cuire et préparer un repas 45% d'énergie en moins on est arrivé à des aspects plus pratiques et puis on a travaillé aussi sur la capacité de mixage en fait il y a un gain en vitesse de mixage mais ce n'est pas forcément ça le plus important on a eu aussi un gain sur la texture la qualité de la texture et la garantie qu'on allait donner une texture lisse moulinée ou hachée à l'enfant next slide suivante merci en conception industrielle ça c'est très intéressant c'est que vous avez des indicateurs en fait pour arriver à ça il a fallu c'est naturel quelque part de réduire le nombre de composants qu'on va trouver dans l'appareil alors une carte on ne parle pas des composants électroniques soyons clair la carte elle compte pour une ou deux parts là-dedans mais pour l'assemblage en fait il fallait qu'on réduise le temps d'assemblage plus la quantité de matière qu'on utilisait donc 50% de pièces en moins un temps d'assemblage réduit de moitié on a aussi limité le nombre de matières différentes sur l'appareil et puis la capacité de cuisson elle a été augmentée elle est passée de 450 grammes à 600 grammes donc de 33% voilà sur la slide suivante tout ça ça en fait ça nous a amené à relocaliser en France tout simplement cette fabrication alors il n'y a qu'un composant qui n'est pas fabriqué en France qui est fabriqué en Europe qui est le bol parce que mais qui peut être fabriqué en France c'est juste une question de prix voilà donc on est arrivé à avoir un appareil made in France qui n'est pas origine France garantie parce que la carte électronique n'est pas fabriquée ici elle est juste designée en Haute-Loire mais voilà c'est plutôt une fierté ça nous a aidé notamment à lancer l'appareil sur le marché français et européen et je dirais au-delà même du marché européen on le vend en Asie en Chine et la caution made in France sur un appareil qui prépare des repas pour les enfants et bien ça a renforcé le côté caution sanitaire sur le marché chinois voilà dernier slide je crois que c'est la slide ah non pas encore oui un aspect sur durabilité et services après-vente c'était un des objectifs pour la durée de vie il fallait que cet appareil soit facilement maintenable donc un des problèmes sur l'ancien appareil c'est que sa conception faisait qu'on avait un temps de réparation qui était atrocement long donc on l'a réduit des deux tiers et et son coût de réparation en fait est je crois deux fois moins dans les dernières dans les dernières analyses voilà on est passé d'une durée de vie de 2000 cycles 2000 euros pas on va dire à 4000 cycles c'est à dire on a doublé la durée de vie de l'appareil ce qui nous permet de garantir l'appareil 5 ans et ce gratuitement pour toutes toutes les personnes qui se portent qui font l'achat de cet appareil voilà et en termes de conclusion je suis allé peut-être un peu vite mais l'éco-conception nous a permis en fait de nous déjà l'appareil en soi c'est un succès commercial puisque aujourd'hui il pèse c'est lui qui apporte la plus forte valeur sur cette catégorie il nous a permis aussi de mettre en avant l'image de marque et d'attirer des nouveaux clients on s'est aperçu dans nos analyses marketing alors pas de nouveaux clients en distribution quoique on est arrivé à intéresser des gens comme Biocop qui sont donc très centrés sur le bio et qui ont voilà qu'on a fait des opérations avec eux mais surtout des nouveaux clients voilà des gens qui clairement ne seraient jamais venus vers nous si on était restés à 100% plastique elle nous a aidé à faire croître la catégorie chez nous elle ne la fait pas croître que chez nous elle la fait croître aussi chez nos clients distributeurs aujourd'hui le baby cook Néo et les baby cook de Béaba sont ceux qui apportent de la valeur au réseau de distribution et puis le résultat a été atteint en termes de relais de croissance puisque aujourd'hui c'est le produit top 1 en termes d'apport de marge pour l'entreprise et ça nous a permis de financer d'autres innovations et puis dernier point j'en parle très rapidement mais la base qui a été la base technique la base industrielle a été suffisamment bien pensée elle est suffisamment robuste pour nous permettre de sortir un appareil qui lui sera connecté et qui va arriver au quatrième trimestre de cette année voilà en termes de perspective on va dire c'est un avantage concurrentiel durable ce baby cook Néo est donc éco conçu pour la R&D ça nous a permis d'intégrer l'électronique voilà des Béélectronics ce qui ne se faisait pas avant et puis surtout d'apprendre sur les techniques verrières et puis et puis sur voilà de travailler en DFM ça a été un changement de culture chez Béaba voilà donc en fait finalement l'éco-conception a permis à Béaba de passer d'une boîte qui était plutôt des design négoce adaptation de produits voilà et surtout outsourcing presque complet de la conception à depuis deux ans on fait vraiment de la R&D on fait vraiment de la conception trois ans en interne chez Béaba et de l'éco-conception et je terminerai avec ça c'est que ce projet a été financé par l'ADEME on avait le support d'EVA sur la partie ACV et ça a permis d'engager un deuxième projet avec l'ADEME cette année qui est d'intégrer durablement dans les process et dans les méthodes l'éco-conception dans les process et les méthodes de développement l'éco-conception chez Béaba voilà j'en ai fini merci merci François pour ce retour vraiment très enrichissant je voyais dans les commentaires une belle histoire effectivement je crois que c'est une très très belle histoire et j'espère qu'il vous aura convaincu un maximum de monde de se lancer dans cette opération des questions peut-être trois questions précises en fait sur le sujet une question de Solène sur l'augmentation de la taille du bol ne risque-t-elle pas d'augmenter le gaspillage alimentaire mauvaise justement des portions et reste des préparations collées aux parois alors qu'il peut être d'ailleurs prise en compte je ne sais pas si c'était pris en compte dans l'analyse cet aspect taille du bol François peut-être ? Oui alors qui reste collée aux parois non parce que là on a tout ce qu'il faut pour décoller la nourriture petit un non après en fait l'augmentation du volume non elle correspond à un besoin puisque en fait on a deux typologies d'utilisation d'appareils soit on fait un seul repas alors là clairement un seul repas avec l'appareil je dirais de toute façon déjà il y a une capacité minimale pour deux portions pour l'enfant deux repas et en fait les pratiques les plus courantes c'est que les parents préparent le week-end ou voilà un jour particulier de la semaine les repas de l'enfant pour la semaine et il est stock donc après on a des systèmes de conservation classiques et donc en fait non ça correspond mieux parce que je dirais entre le solo les gens sortaient l'appareil une fois deux fois pour faire la quantité requise pour la semaine alors que là ils n'assortent qu'une fois d'accord est-ce que la taille justement ou l'attention de la taille a été pris en compte dans l'étude est-ce que c'est Jean-Baptiste est-ce que c'est un critère qu'on peut intégrer dans l'analyse ? oui et en plus on peut ajouter qu'augmenter la taille du bol ça élargit la plage d'usage de l'appareil puisqu'on va pouvoir l'utiliser quand on est seul chez soi ou ça peut être les grands-parents qui font aussi à manger pour eux parce qu'on est passé à un stade où la dose n'est pas réservée à un bébé ou à un jeune enfant ça faisait partie aussi de l'argument et de l'argument aussi marketing pour aller sur le créneau des appareils de cuisine des robots ménagers et nous bien sûr la quantité de nourriture qui est préparée c'est relatif à l'impact environnemental puisque quand on prépare plus de nourriture on a l'appareil lui-même tous ces impacts qui sont alloués à une quantité de nourriture plus grande donc en fait on diminue l'impact de chaque préparation quand on augmente la portion on ramène les impacts à une portion délivrée et voilà si c'était la question méthodologique c'est la réponse qu'on retrouve en faisant de l'analyse de cycle de vie c'est le raisonnement qu'on va avoir il y a une autre question qui a peut-être un impact sur la méthode est-ce que le public visé pour le baby-cook était uniquement français ou est-ce qu'en fait dans l'approche l'aspect export a été pris en compte alors non bien sûr l'aspect export est essentiel on vend partout c'est un appareil qui est vendu aux Etats-Unis en Asie enfin on vend sur tous les continents donc non c'était pris en compte dès le départ et je dirais un projet chez nous n'arrive qu'à partir du moment où il a une vraie dimension internationale il n'y a aucun produit qui sont très très rares qui sont franco-français ou très uniquement européens voilà mais alors justement l'impact environnemental de la logistique aval et de la distribution il est faible par rapport aux autres composants de l'impact environnemental le produit lui-même et surtout dans sa fabrication et surtout son utilisation ça aussi c'est un élément de réponse sur un produit à forte valeur ajoutée intensif au niveau technologique on ne va pas forcément chercher à optimiser des déplacements pour le livrer alors je peux donner juste un complément Jean-Baptiste c'est que entre le début enfin entre 2018 le moment où on a commencé à commercialiser et aujourd'hui en fait vu le succès de l'appareil et bien on fabrique les appareils qui seront vendus en Europe depuis la France et les appareils qui sont vendus aux Etats-Unis parce que ça part très très fort aux Etats-Unis puis vous vous doutez avec les effets de marché aux US la croissance elle est très très rapide là en fait pour les Etats-Unis et pour l'Asie on a doublé le process et on fabrique en Asie uniquement les appareils qui partent aux Etats-Unis et en Chine voilà très bien merci alors deux dernières questions quelle éco-conception avez-vous fait sur la carte électronique elle-même comment designer une carte plus ou moins complexe en éco-conception alors quelle alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que comme je l'ai expliqué au début je n'étais pas à la direction du projet dans la partie où le développement électronique a été fait voilà peut-être que Jean-Baptiste a plus d'informations mais je ne vais pas pouvoir compléter beaucoup plus tout cela ce qu'il faut juste comprendre c'est que quand je disais le fournisseur historique enfin le fournisseur habituel chinois lui a sa ligne de fabrication de cartes chez lui donc en fait il était figé par ses process figé par ses investissements sur des conceptions de cartes très très traditionnelles là il y a eu différents éléments dont certains sont confidentiels donc je ne peux pas mentionner mais on est parti sur une modernisation du PCB tout simplement d'une façon générale dans les produits électriques électroniques on a une optimisation et une efficience et ça c'est la trajectoire technologique c'est plus c'est miniaturisé ça consomme moins d'énergie donc une carte électronique plus récente va amener à un meilleur ratio environnemental si on le fait simple d'autant plus si elle n'est pas produite dans un pays avec des mix énergétiques les plus polluants si on parle du mix chinois c'est d'ailleurs le piège des produits numériques c'est qu'on peut penser que l'impact diminue les produits se miniaturisent sont plus efficients alors qu'on doit regarder les fonctions délivrées et chercher quand même la sobriété et le juste nécessaire pour avoir des gains significatifs et là la carte amène la fonction électronique le travail d'électronique amène un chemin vapeur optimisé beaucoup moins de consommation d'énergie parce qu'il y a de l'intelligence dans l'utilisation de cette carte avant toute chose d'accord c'est plus en jouant sur les fonctionnalités sur l'économie de la fonctionnalité comme on le disait tout à l'heure pour le logiciel d'ailleurs qu'on va faire des gains c'est bien ça oui et puis après dans la capacité à la séparer c'est pas vissé évidemment c'est pas collé c'est pas soudé avec toute une conception aussi qui permet la réparabilité du produit tout à fait oui donc donc aspect énergétique principalement moins de composants oui en fait c'est une question c'est moins de composants en question et réparation c'est les deux c'est à la fois moins énergétique et en même temps moins de composants par rapport aux fonctionnalités d'assurer moins de composants exact très bien dernière question sur les coûts de R&D est-ce que c'est supérieur au développement d'un produit qu'on pourrait qualifier de classique une démarche d'intégrer la démarche éco-conception au final je pense pas parce que alors là j'ai pas donné de chiffres parce que en fait vu que c'était le premier projet éco-conçu chez Béaba forcément il y a un coût d'apprentissage donc donc voilà non pour moi c'est pas c'est pas plus coûteux je dirais même on vérifiera justement dans notre deuxième expérimentation avec le deuxième projet ADEME intuitivement je pense que non je pense que non parce que parce que ça oblige à simplifier pas mal de choses enfin à simplifier ça complexifie pas le travail de développement voilà c'est plutôt du support et ça aide à la décision en fait or souvent dans un développement classique on peut se perdre dans différentes hypothèses en fait tout ce qui vient aider calcul éléments finis etc pour moi l'ACV enfin l'éco-conception sous ACV c'est c'est une simulation de l'impact environnemental qui vient aider à la prise de décision et puis cette prise de décision est rapide et plus les coûts sont contenus en termes de développement voilà ça c'est c'est un point de vue général sur ce qu'on va faire en conception tout ce qui permet de mieux connaître son produit de faire des simulations que ce soit environnemental mais que ce soit aussi connaître son marché les attentes de ses clients tout ce qui est tout le temps passé en amont et l'argent dépensé en amont on l'a vu tout à l'heure ça va permettre de faire les choix qui finalement seront moins coûteux en fabrication et en utilisation donc ici le fait de travailler avec un cabinet comme EVA ça peut rajouter 20-30 jours de prestations entre 10 ou 50 ça peut être plus ça dépend des projets mais c'est finalement très faible par rapport aux enjeux aux investissements qui vont suivre industriels et aussi par rapport aux coûts que pourrait avoir sur l'entreprise la gestion de la fin de vie ou des contraintes réglementaires sur l'environnement qui arriveront après oui c'est ça juste une indication un projet comme ça c'est un projet qui nous coûte environ un million d'euros à peu près en investissement donc je dirais avoir 20 000 30 000 de conseils sur le sujet c'est c'est pas grand chose quoi ça se digère très facilement dans l'amortissement on va dire et ça booste la communication avec un soutien comme celui de l'ADEME ça peut être des partenaires institutionnels ça peut être aussi des parties prenantes comme des associations ça peut être tout projet qui va être co-construit avec des acteurs qui amènent de l'intelligence de la caution c'est de toute façon bénéfique ensuite pour le business justement excusez-moi messieurs parce que je pense qu'il va être temps de passer à la phase suivante justement concernant le business merci Jean-Baptiste la transition merci François pour vraiment ce bel exemple donc passons à la suite sur la valorisation en business de l'éco-conception pas très court parce que de toute façon tout a été dit ici on rapproche deux schémas le cycle de vie environnemental qu'on a vu précédemment et on peut voir un autre schéma que vous connaissez c'est le cycle de vie business quand on développe un produit on l'introduit sur le marché il y a une croissance il y a une maturité du produit et puis il y a un déclin alors ce n'est pas un produit c'est l'offre qui suit cette courbe sur parfois plusieurs années et donc ici il y a une animation pour montrer comment finalement l'éco-conception Laura si vous pouvez passer à la suite voilà bon encore avant il faut revenir avant voilà ici on voit qu'il y a une relance alors c'est ce qu'on a vu avec le cas BabyCook relance par l'éco-conception mais en fait ça rejoint aussi la relance par l'intelligence qu'on peut amener avec du numérique avec l'IoT donc c'est pas du tout un antagonisme d'intégrer l'environnement ça participe plutôt d'une façon de faire de pérenniser une offre et sa position sur le marché et de s'ouvrir aussi à de nouveaux marchés donc ça la slide suivante le montre peut l'illustrer avec un graphe qui est conçu qui a été publié par l'ADEME on s'appuie beaucoup sur les documents de l'ADEME et la prise de recul aussi à travers l'accompagnement d'un grand nombre de projets par l'ADEME on voit ici qu'on peut avoir une approche quand on fait des conceptions qui va nous aider soit en attitude offensive ou défensive et avec des motivations qui peuvent être externes à l'entreprise ou plutôt internes donc animation voilà donc ça va sur 4 piliers on va pouvoir avoir un bénéfice de l'éco-conception d'ailleurs sur les ventes des nouveaux marchés de la différenciation ça stimule l'innovation ce qui est bon pour les ventes et met aussi en interne quelque chose de positif un deuxième grand enjeu c'est l'adhésion au projet de l'entreprise on fédère en interne autour d'un projet engagé et puis ça va bénéficier aussi en termes d'image et réputation de l'entreprise encore un autre levier la maîtrise des coûts quand on fait de l'éco-conception on va travailler sur les intrants donc les matières premières on va optimiser on fait on fait aussi de l'analyse fonctionnelle ou de l'analyse de la valeur comme on le fait souvent mais de façon encore plus poussée et on va aussi réduire les coûts potentiellement pendant l'usage le déchet chez le consommateur de l'emballage par exemple ou alors la fin de vie dernier axe aussi une approche des risques si certaines entreprises ont une culture du risk management c'est plus défensif mais c'est tout aussi justifié de faire de l'éco-conception on va conserver ses clients plus avec une affinité avec des valeurs qui vont compléter ce que l'entreprise amène habituellement et puis on va aussi respecter la réglementation et l'anticiper donc voilà sur ces quatre grands enjeux qui concernent le business de toutes les entreprises l'éco-conception est en synergie et apporte amène de bonnes raisons de se lancer dans la démarche en tout cas s'il faut convaincre en interne des gens de marketing de direction de l'entreprise ou actionnaire c'est le genre de schéma assez simple et qui a vraiment fait ses preuves Merci Merci Jean-Baptiste Peut-être une question de Cyril qui avait été posée au tout début et qui je pense est assez bien avec cette partie c'est existe-t-il aujourd'hui une forme de certification permettant d'affirmer qu'un produit a été co-conçu doit-il respecter certains critères où finalement n'importe qui peut utiliser cet argument marketing Alors peut-être avec les intervenants qui vont suivre on pourrait aussi traiter cette question et comme ça on peut enchaîner sur la suite Tu veux qu'on ne pas se poser la question à Philippe ? Ah Pourquoi pas ? D'accord Très bien On répondra à ces questions tout à l'heure Merci Jean-Baptiste Bien Maintenant j'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer dans une démarche d'éco-conception Ce qu'on vous propose maintenant c'est de voir un petit peu au travers de différents témoignages de quelques actions ou quelques appuis techniques et financiers qui sont proposés Je vais d'abord laisser la parole à Juliette Astoul à la CCI pour nous présenter un dispositif d'éco-produire qui est porté par la CCI en région Pays-de-la-Loire Juliette ? Bonjour à tous et merci pour toutes ces interventions passionnantes J'espère en effet que ça vous a donné envie en tant qu'entreprise de passer à l'action sur l'éco-conception En Pays-de-la-Loire la CCI accompagne les entreprises à la transition écologique et à intégrer l'économie circulaire Sur l'éco-conception on propose différents dispositifs pour faire autant de découvrir le sujet mais également de vous aider à commencer vos projets et les préparer donc n'hésitez pas à soliciter un rendez-vous déjà pour découvrir un peu le sujet puis on vous orientera sur différents dispositifs ou différents bureaux d'études selon vos besoins On peut vous aider également à monter en compétences et on a en ce moment un programme un dispositif complet pour aider les entreprises du coup à amorcer une démarche d'éco-conception donc de A à Z sur un premier produit service de votre gamme dans le but que vous soyez formé et que vous deveniez autonome pour dupliquer ce process ensuite sur d'autres produits donc c'est le programme Écoproduire qui est un programme régional donc ouvert pour 8 entreprises de la région des Pays de la Loire donc c'est sur 15 mois où du coup le groupe d'entreprise va suivre toutes les étapes en fait d'une démarche d'éco-conception classique depuis la phase de diagnostic l'évaluation environnementale comme ça a été exposé avec des ACV la phase d'accompagnement à la mise en oeuvre des actions avec des échanges aussi entre entreprises dans des ateliers de partage de bonnes pratiques également traiter du coup la communication environnementale puisqu'un petit peu pour faire la réponse à la question qui était posée en effet aujourd'hui il y a différentes façons de communiquer sur les démarches d'éco-conception avec des approches qui peuvent être justement normées et pour faire une communication qui soit justement précise et exacte sur le sujet de l'environnement donc ce dispositif il y a plus de 13,5 jours d'accompagnement qui est proposé avec une partie en individuel et en collectif donc c'est un dispositif qui a le soutien financier très important de l'ADEME différents dispositifs qui seront présentés juste après qui est piloté donc par les chambres de commerce et industrie et donc vous pouvez en ce moment candidater s'ouvrir à toutes les entreprises quel que soit votre secteur d'activité ou votre taille du moment vous êtes situé en région Pays de la Loire dans la précédente promotion il y avait une entreprise notamment du secteur de l'électronique qui avait participé donc cela peut correspondre à vos besoins donc si vous avez des questions n'hésitez pas je suis à votre disposition puis vous avez le lien pour avoir plus de détails sur ce dispositif pour intégrer l'éco-conception dans votre entreprise Merci Juliette donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter Juliette ces coordonnées seront fournies avec les slides effectivement donc maintenant comme on l'a vu le financement de ces démarches peut être une partie importante Philippe l'ADEME soutient fortement les entreprises dans ces actions dans ces démarches d'éco-conception est-ce que tu peux nous parler de quelques programmes oui effectivement alors on bénéficie en ce moment des fonds du plan de relance donc du coup il y a effectivement des moyens particuliers qui sont donnés sur ce sujet là entre autres notamment en direction des PME et donc comme je l'indique sur les transparents ici on a un dispositif qui s'appelle le tremplin pour la transition écologique des PME donc je l'ai réduit un peu qui est un dispositif à instruction accélérée en fait ça permet de déclencher assez rapidement les aides avec moins d'analyse sur le projet en tant que tel donc il y a peut-être moins d'accompagnement technique mais en tout cas de l'accompagnement financier qui est déclenché assez rapidement et là il suffit de proposer un projet de type éco-conception avec un coût qui serait au-delà de 6200 250 euros et on déclenche une aide de 5000 euros et de même il y a le même dispositif pour un accompagnement à la labellisation numérique responsable donc là on a un contact qui suit spécifiquement ce dispositif-là qui est Alicia LHS dont vous avez le contact donc comme vous aurez les documents il y a les liens sur le site internet qui sont dans la présentation les autres dispositifs en fait ce sont des accompagnements enfin des aides aux accompagnements à la démarche éco-conception comme les prestations qui ont pu être évoquées de la part des VR par exemple dans lesquelles on peut ajouter aussi du temps interne de l'entreprise donc ça augmente l'assiette de l'aide et donc du coup l'aide peut être augmentée je parle du coup de la deuxième ligne qui est le diagnostic et accompagnement éco-conception donc là c'est un dispositif d'aide qui a des taux de soutien qui concerne de 50% à 70% suivant qu'on est une non-PME c'est-à-dire une grande entreprise jusqu'à une petite entreprise donc des taux d'accompagnement qui peuvent être intéressants enfin des taux de financement qui peuvent être intéressants et on avale en-delà de ces accompagnements éco-conception donc des approches qui sont intellectuelles enfin de la prestation il peut y avoir des aides aux investissements à partir du moment où on a une étude qui est bien qui est bien identifiée et là je ne rentre pas dans les détails sur les taux parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose et là vous avez les contacts en fonction de ces projets-là on a évoqué l'appel à projet perfecto qui revient tous les ans donc maintenant il faut viser l'appel à projet perfecto l'année prochaine pour des approches qui sont plus ambitieuses et plus de l'ordre de R&D comme on a pu le voir très bien merci Philippe donc j'espère que de nombreuses entreprises pourront bénéficier de ces dispositifs peut-être Philippe par exemple que tu coupes alors c'est une question d'ailleurs à Philippe et à Juliette est-ce que parce qu'on a des participants qui viennent d'Aquitaine est-ce que vous savez s'il y a des initiatives un peu équivalentes à celles de la CCI sur la Nouvelle Aquitaine je pense que de toute façon la meilleure des choses c'est soit de se rapprocher de la CCI locale soit de l'ADEME locale qu'est-ce que vous en pensez ? en effet il y a des actions similaires en région Nouvelle Aquitaine notamment je pense qu'une action assez proche à éco-produire c'est l'action Bicom donc qui est portée moins en lien avec les CCI mais avec Soltena il me semble et qui a le soutien également de l'ADEME et après sinon il y a différents dispositifs d'accompagnement à l'éco-conception qui peuvent être proposés par les CCI alors après ça dépend dans quel département vous êtes en effet mais n'hésitez pas à regarder sur le site il y a des actions on a plein de questions sur l'Occitanie sur l'île de France donc je pense que la réponse est assez vaut pour chaque région une question pour toi Philippe je ne sais pas si tu as la réponse est-il prévu de contraindre les entreprises à éco-concevoir pour éviter les efforts qui ne seraient pas suffisants et aussi labelliser les entreprises agissant au bon niveau d'éco-conception ? qu'est-ce qu'il y a une volonté de contraindre ? alors l'ADEME n'est pas l'État mais je ne dis pas que c'est l'ADEME qui va contraindre mais est-ce que tu es courant ? non mais je veux dire on n'est pas forcément dans les arcanes de l'État il y a déjà des dispositifs qui incitent mais il n'y a pas d'une pression extraordinaire quand même à aller vers des démarches de type éco-conception au travers des réglementations des réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs celles qui poussent notamment les fabricants les metteurs sur le marché à reprendre leurs produits en fin de vie on connaît tous le petit logo sur les emballages sur les emballages donc il y a ça maintenant sur énormément de produits les jouets les meubles et ces réglementations-là poussent en direction de l'éco-conception mais c'est plutôt sur des axes un peu particuliers comme ça va être sur la consommation dans les appareils électriques électroniques qu'on connaît avec les réfrigérateurs et autres et aujourd'hui à ma connaissance en tout cas je n'ai pas identifié de pression très claire et très nette et notamment sur le niveau d'éco-conception qui est probablement assez difficile à identifier quel est le bon niveau enfin comment peut-on le caractériser par contre il y a des démarches comme on a parlé d'affichage environnemental des démarches qui visent à transmettre à faire apparaître les éléments de résultats de l'impact environnemental des produits alors là on est plutôt sur les produits de grande consommation avec l'objectif qu'ils puissent être comparables j'achète un yaourt un tel ou un yaourt un tel et j'ai des scores en quelque sorte et donc la pression serait au travers du consommateur à ce moment-là Très bien est-ce que tu peux répondre d'ailleurs à la question que j'ai posée tout à l'heure à Jean-Baptiste sur existe-t-il aujourd'hui une forme de certification permettant d'affirmer qu'un produit est éco-conçu doit-il respecter certains critères où finalement n'importe qui peut utiliser cet argument marketing est-ce que alors là je pense que EVA peut répondre peut-être un peu mieux que moi parce qu'ils sont confrontés assez régulièrement à ce je vois bien que vous je ne sais pas Jean-Baptiste alors est-ce que tu veux répondre maintenant ou Ganaël est-ce que c'est bon la connexion est rétablie oui oui alors il existe des écolabels mais qui sont délivrés par catégorie de produits et sur le numérique comme c'est un sujet transverse en tout cas je ne vois pas de label particulier ensuite la notion d'éco-conception on a vu qu'elle était relative et on peut être conforme à une norme donc on peut respecter la 14006 on peut aussi être audité dans le cadre de la 14001 version 2015 avec une certification 14001 intégrant la prise en compte du cycle de vie des produits mais là c'est le process d'éco-conception la méthode qui est certifiée donc en termes de résultats et en fait je ne connais pas de certification qui validerait une éco-conception en tant que telle sur un produit donné voilà ça rejoint une remarque Jean-Baptiste il y a c'est Ali qui nous l'a fait c'est sauf erreur vous n'avez pas évoqué les PEP et Popasport est-ce que justement c'est peut-être le moment d'en parler oui alors c'est une obligation dans le secteur du bâtiment de la construction il faut déclarer les impacts environnementaux des produits et parmi ceux-ci des produits de monitoring du bâtiment de chauffage etc intégrant de l'électronique de domotique mais ça c'est une obligation de déclaration pour ces applications-là particulières et pour le grand public on peut utiliser la méthode de calcul qui correspond aux profils environnementaux PEP et Copasport pour les produits électroniques mais c'est comme faire une analyse de cycle de vie c'est un outil à ce moment-là d'analyse des impacts ça n'a rien d'obligatoire d'accord très bien alors peut-être une question pour Philippe on conclera ensuite les aides financières de l'ADEME semblent modestes quelques kilos euros et ne dépendent pas de la taille de l'entreprise alors là où il y a des kilos euros c'est dans le dispositif tremplin comme je l'ai dit c'est un dispositif à instruction allégée et c'est plutôt effectivement pour des premiers pas donc 5000 euros pour un premier diagnostic j'ai bien mis un premier diagnostic éco-conception c'est donc c'est pour des accompagnements qui sont comme je le disais de l'ordre qu'on estime de l'ordre de 6-7000 euros et donc ça c'est pour des premières approches comment dire Juliette a évoqué le projet éco-produire qui a déjà une ampleur plus importante en fait sur les lignes suivantes que j'ai évoqué sur le diagnostic accompagnement éco-conception les taux d'aide sont de 50% pour les grandes entreprises 60% pour les entreprises moyennes et 70% pour les petites entreprises et là alors là il y a un seuil il y a des valeurs maximales mais des valeurs maximales qui sont entre 50 000 et 100 000 euros d'intervention enfin d'assiettes d'aide donc du coup on a des aides qui peuvent monter assez facilement enfin oui on ne les a pas tous les jours mais potentiellement qui peuvent monter jusqu'à 70 000 euros d'aide sur des prestations intellectuelles à ce niveau-là et en ce qui concerne les investissements là il n'y a pas de là c'est un peu du cas par cas mais bon ça peut monter beaucoup plus haut aussi potentiellement d'accord très bien merci Philippe j'espère qu'on répond à la question Laura si tu veux passer la suite donc pour conclure nous en fait on ne souhaite pas vous laisser comme ça suite à ce webinaire puisqu'on espère vraiment vous avoir donné envie de vous lancer ce qu'on vous propose entre Winnetwork CapTronic et EVA c'est de vous donner rendez-vous le jeudi 29 avril de 9h à midi nous on réserve ce créneau j'espère que vous le réserverez aussi pour vous proposer un speed meeting c'est-à-dire qu'on va vous proposer d'échanger en tête à tête enfin en tête à tête si on peut dire avec les moyens avec les outils de communication mais pour un échange personnalisé sur vos projets sur vos opportunités d'éco-conception l'idée c'est sur 15 minutes c'est de parler de votre projet de voir s'il présente des enjeux d'éco-conception et puis éventuellement de voir avec vous quels sont les accompagnements qui sont envisageables à la fois sous l'angle technique méthodologique qu'on a pu voir sous l'angle financier en essayant de voir quels financements peuvent être mobilisés par exemple sur l'ADEME donc on va vous envoyer les liens pour que vous puissiez prendre rendez-vous soit par mail soit par Doodle vous pouvez avoir les créneaux qui sont disponibles et donc tout ça si ça vous intéresse réservez votre jeudi matin 29 avril voilà ce qu'on va également mettre en place c'est un parcours de formation à l'éco-conception donc pour cela en fait on va essayer d'adapter ce parcours à vos attentes on va vous transmettre dans les jours qui viennent une enquête pour recueillir vos attentes en matière d'éco-conception dont l'idée ce serait de pouvoir vous proposer des parcours différenciés entre découvertes d'ailleurs qui sont déjà des parcours qui sont en partie proposés par la CCI dans le cadre de l'opération que vous a présenté Juliette tout à l'heure donc à la fois des parcours découvertes mais aussi des parcours experts, développeurs où on va présenter la démarche plus en détail et puis surtout en fait si vous avez un projet n'hésitez pas à nous en faire part et puis nous verrons comment nous pouvons l'accompagner alors quand je dis nous c'est les ressources disponibles en région ou au-delà au niveau national voilà donc pour terminer je vous rappelle en fait les ressources que vous pouvez mobiliser à la fois sur l'ADEME la CCI ou l'ETWARC ou l'EVA donc moi je voulais remercier vraiment chaleureusement Jason, François Juliette Philippe Bouénaël et Jean-Baptiste pour vos interventions merci aussi à Laura pour avoir assuré à la réalisation dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes à distance à tous j'espère que ce premier vous aura été utile et qui vous aura donné envie d'intégrer de l'éco-conception dans vos produits ou dans vos prochains développements cette présentation comme on le disait tout à l'heure sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube on vous enverra les liens pour pouvoir la visualiser nous transmettrons également les liens pour le speed meeting et puis donc ce sera avec plaisir que nous échangerons sur vos projets et les opportunités qu'il peut représenter l'éco-conception à titre d'information notre prochain webinaire traitera d'un sujet d'actualité qui est la cybersécurité et on fera un focus spécifique sur tout ce qui est objets connectés et l'importance de mettre en oeuvre les mécanismes de mise à jour sécurisés de mise à jour de firmware sécurisés ça c'est un point très très important dans la sécurité des objets connectés à bientôt pour un prochain Money Live bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada